bon bah bah je te préviens donjon et chaton c'est un jeu qui rigole zéro c'est hardcore donc on fait pas de jet de dés c'est tout à la puissance de l'insecte ok alors revend un petit peu tu es infiltré donc au sommet de l'arbre à chat la forteresse du roi walter était à la recherche de sa sa planque secrète de nourriture de croquettes et en fait tu te fais capter par par un garde de sa miagesté donc il a une armure toute piquante et tout puis il te fonce dessus il fait hé vous là qu'est ce que vous mianigancez ah il va falloir que tu sors ton meilleur bobard pour justifier ta présence alors vas-y qu'est ce que tu lui dis bon ok c'est bon c'est bon vas-y tu peux jeter les dés bon salut messieurs mesdames personnes non binaires aujourd'hui on va parler d'une façon de jouer que tu peux pas jouer avec tout le monde oui je sais tu aimes lancer les dés ça te rassure alors aujourd'hui on va parler d'une façon de jouer qui s'appelle orio le player skill bon alors d'où ça vient ce terme de player skill player skill compétence de la joueuse ça vient d'un texte qui s'appelle le quick primer for old school gaming qui est donc une sorte de manifeste qui définit la façon de jouer le jeu de rôle old school alors c'est il ya d'autres façons de jouer le school et c'est vrai que c'est ce texte a eu quand même une bonne une bonne postérité a été beaucoup repris dans la scène le school et il ya plusieurs maxime dans ce quick primer et notamment il ya la maxime player skills notre character abilities donc les compétences des joueuses parler pas les habiletés des personnages quoi en fait ça veut dire que les problèmes contient donc quand on est dans une aventure quand il ya un problème et à résoudre il doit être résolu par les idées des joueuses et non pas par un jet d un jet de compétence donc c'est pas c'est pas voilà c'est pas la feuille de tu dois pas t'appuyer sur la feuille de personnage pour résoudre de problème mais sur bas sur tes idées quoi alors évidemment on va et c'est c'est notamment valable en osr où la plupart du temps il n'y a pas de compétence sur la feuille des personnages du coup en plus techniquement tu peux pas le faire quoi on verra que si on peut mais bon bref bon on est parti sur je dis tout de suite on est parti sur une vidéo longue parce que j'ai carrément deux pages de notes tant pis voilà c'est le player skill c'est un truc important j'avais envie d'en parler donc on va prendre notre temps j'espère que tu es avec moi peut-être pour 20 minutes une demi-heure donc concrètement il ya une critique principale qu'on peut faire à cette approche de ce truc de pas jeter les dés de résoudre tout avec ces cellules grises c'est que c'est une approche qui serait capacitiste en fait et donc moi la réponse que j'ai à faire avec ça c'est que ben essaye avec ta table et voici ça plaît et si ça ne plaît pas et bien tu peux envisager de permettre des jets de dés en dernier recours quoi bon voilà je vois bien que vous arrivez pas à résoudre le problème juste en ayant des bonnes idées avec des petites astuces bon bah ok faire un jet d'intelligence mais en fait peut-être que tu peux faire ça pour gérer le piège ou faire un jet de désamorcer ou ce que tu veux quoi ou on peut aussi utiliser des points de destin bon ok tu as comment tu te demandes tu décris tu décris une pièce est en fait dans ta description doit comprendre qu'il ya un piège les typiquement ah oui vous arrivez dans la pièce il ya un tapis rouge il a l'air un petit peu comment il a l'air un petit peu renflé au milieu les joueurs et puis je peux dire oui bon ok je vais jusqu'à la porte en face ah oui mais sauf que tu as marché du coup sur sur le trou qui était caché par le tapis tout dans un piège bon eh bien si ah mince alors bon bah c'est pas grave claque un point de destin et puis du coup tu as évité un sort funeste donc voilà les points des jets de compétences c'est ça permet de limiter la casse avant et les points destin limité la casse après quoi ou alors tu peux être à peu avoir une approche un peu socratique c'est à dire que tu essayes d'aider les joueuses à accoucher leurs idées donc typiquement oui donc tu vois le tapis il a un renflement au milieu qu'est ce que tu en penses ah je sais pas je vais peut-être tâter avec mon bâton j'étais tâter avec mon bâton au niveau du tapis ah oui bah quand tu fais ça tu te rends compte que en fait il y avait carrément un trou sous le tapis tu vois le tapis s'enfonce dedans voilà ça c'est voilà tu vas donner un tour seulement typiquement tu vas donner un petit peu plus d'indices tu vas poser des questions aux joueuses pour qu'elles se réfléchissent à l'environnement dire voilà est-ce que quelles questions tu poses sur cet environnement est-ce que tu es sûr d'avoir regardé partout et ainsi de suite au départ en fait comment c'est arrivé le player skill dans l'histoire du jdr et bien en fait grosso modo quand ils jouent à donjons et dragons au début c'est c'est arrivé si tu veux aussi parce que surtout quand c'était à bas niveau et comment était vraiment mortel et en fait que les jets de sauvegarde n'était pas très élevé enfin voilà si tu prenais une fléchette empoisonné ton jet de sauvegarde tu as fait une chance sur deux de leurs athées bon même une chance sur deux voilà et donc du coup ben on essayait de ne pas avoir à lancer les dés c'est à dire d'éviter les situations dangereuses et les éviter et bien par la ruse quoi donc voilà là c'était la ruse pour ne pas avoir à lancer les dés quoi si tu lances les dés c'est que c'est trop tard si tu es mis dans les ennuis quoi donc il y avait ce truc là et je pense que aujourd'hui si tu veux on est revenu aux players skill pour d'autres pour ces raisons que je viens de citer mais aussi pour d'autres raisons je dirais par goût du challenge aussi pourquoi pas par immersionisme parce que du coup le fait de moins se lancer les dés va va générer forcément de l'immersion quoi par l'assitude des règles voilà on a marre de manipuler de la règle tout de faire des jets pour sous donc on va gérer un maximum de défis tactique à la parlante ou encore on revient en player skill pour une opinion qui consisterait à dire que si tu veux le jeu c'est c'est le le fait de jouer ça ça réside dans les choix des joueuses et non pas dans les gd en fait quand on laisse quand on jette les dés c'est un peu comme si on laissait l'ordinateur jouer à notre place donc partant de là voilà on sait pourquoi les gens font du player skill quand ils en font maintenant qu'est ce que c'est vraiment en détail le player skill je dirais qu'il y en a deux types dans l'osr si tu veux par exemple il ya encore des jets de dés tu vas faire des jets de sauvegarde quand il ya des combats tu vas faire des jets de dés la magie peut impliquer des jets de dés et tout c'est juste qu'il n'ya pas les il n'y a pas de jets de dés pour les compétences bon après il ya des osr où en fait on va utiliser jets de sauvegarde pour remplacer des compétences t'as pas de compétences mais tu vas faire des intelligences de dextérité tout ça mais bon du coup vraiment si on commence à faire ça c'est qu'on veut plus tellement pierre clair ce qu'ils ont commencé à faire plein de jets ce carac et de toute façon dans ce truc là le player skill en sr c'est toujours comme j'ai dit ouais ok il ya des jets de dés mais nous on veut jeter le moins des possibles parce qu'on sait que quand c'est trop tard en fait quand on jette les dés on est dans une situation compliquée où notre vie se joue à 50 à pile ou face quoi donc on évite de lancer les dés et on va tout résoudre par la ruse quoi je pense que résoudre par la ruse c'est la meilleure c'est presque là la définition parfaite de blair skill on verra qu'on peut utiliser faire du combat en blair skill justement j'y viens tout de suite il ya des il ya des façons de jouer au blair skill où il n'y a aucun jet de dés donc voilà tout est à la parlante et jusqu'au combat par exemple il ya un système de règles s'appelle sans dés et son chiffre qui s'appelle le syntactique fight system où en fait un combat ça va être une sorte de pierre feuilles ciseaux avec l'adversaire ton adversaire en fait il a une sorte de paterne donc il faut que tu sais il faut pour qu'on faut que tu comprennes son paterne de façon à toi quand tu vas l'attaquer et faire un contre paterne et tout enfin voilà il faut enfin ou le combat peut être géré en player skill aussi par exemple d'adopter des tactiques du genre comment une guerre une guerre gagnée c'est à 4 contre 1 et dans le dos tu vois voilà bon bah si tu attaques à 4 contre 1 dans le dos on va pas lancer les dés c'est sûr tu as gagné quoi et puis voilà c'est réglé alors il y avait aussi le dernier outrage qui est la première édition qui faisait une espèce de pierre feuilles ciseaux mais voilà je crois qu'il a changé de système pour la deuxième édition alors du coup il y a tout un truc vraiment dans le player skill qui va s'installer au niveau de la façon dont on appréhende la comment cette réalité imaginaire quoi et donc par exemple au niveau des descriptions il ya ce que j'appelle les quatre niveaux de descriptions c'est à dire que quand ce que si tu peux pas faire de jet perception par exemple quand tu arrives dans une nouvelle pièce et bien il faut bien étudier la description faite par mj et donc mj peut employer ce qu'on appelle les cas ce que j'ai fait les quatre niveaux de descriptions ses premiers niveaux mj présente décrit quelque chose vraiment de vraiment obvious il ya le truc qu'il faut le truc qu'il faut savoir quoi genre il ya un troll dans la pièce voilà c'est évident on peut pas louper et c'est important c'est important que vous sachiez vous pouvez pas le passer à côté de l'info le deuxième niveau de description ça va être quelque chose qui va être de pure couleur quoi voilà dans une pièce qui sont qui sont le pâté de troll voilà ça ne sert à rien c'est juste pour mettre de l'ambiance pour noyer le poisson le troisième niveau de description c'est qu'il ya quelque chose d'un peu caché comment du genre quasiment totalement masqué par les grognements du troll vous entendez vous entendez aussi des petites tic 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 là il faut comprendre qu'il est petit et donc là troisième niveau de description on donne un petit indice mais il est fort que les joueuses zoome sur cet indice et dit attends qu'est ce qu'il fait tic 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 je regarde bien ah oui bah en fait tu vois qu'il ya des petites araignées mécaniques au plafond et et le quatrième niveau description c'est ce qui n'est pas du tout décrit il ya aucun indice par exemple on pourrait dire que et bien le comment la pièce en fait va bientôt s'affaisser sous le poids du troll bah et le comment le plancher va et c'est pas du tout décrit et en fait il faut que les pégy pensent à dire attends j'examine aussi le plancher si les les pégy pensent à le dire j'irai mais en fait ce que tu remarques comme c'est qu'il ya des peu il commence à y avoir des fissures sous les pieds du troll voilà et en fait ça ça s'entraîne ce que ce que kf appelle la guerre des questions c'est à dire que pour réussir à gagner la situation fort que les joueuses bombardent mj de questions pour le faire cracher les infos qui manquent pour essayer de trouver le point faible de l'adversaire y compris des fois l'imagine peut prendre le troll pas forcément du tout imaginer de points faibles au troll mais du coup les pégy vont poser plein de questions et tout oui moi j'ai entendu dire que les trolls étaient étaient vulnérables au feu mais je vais lui jeter une torche ce que ça marche et ainsi de suite ou est ce que les araignées ont l'air de vouloir attaquer le troll est ce qu'elles ont peur de nous tu vois tu vas tu as posé plein plein de quai est ce que il ya des récipients que je pourrais utiliser est ce qu'il ya des produits chimiques dans la pièce et ainsi de suite et en bombardant comme ça mj de questions la joueuse va réussir à trouver et bien les infos les objets qui vont lui être utiles pour gagner la situation autre façon de gérer le player skill c'est c'est de là je t'ai fait un petit peu sur le sur les descriptions cachées on peut avoir des descriptions qui sont toutes révélatrices tout de suite et en coup ça on passe directement à un problème d'énigmes évident par exemple dans une to the odd et bien quand tu rentres dans une pièce l'arbitre s'annonce tout de suite où sont les pièges et donc c'est à toi de réfléchir comment tu peux oui on peut aussi te dire que que tu es tu sais que tu es espionné par exemple tu vois donc en fait on remplace le jet père c'est comme si on pourrait dire les jets de perception sont automatiquement réussi automatiquement fait et automatiquement réussi quoi et tu dois en fait ton player skill savait de composer avec ces informations qu'on te donne quoi ok il ya un piège comment tu le gère ok vous êtes espionné quelle attitude vous adoptez ainsi de suite donc on va essayer de conclure c'est un peu ambitieux dire que je conclue tout de suite mais on va essayer grosso modo de voir ça va pourquoi tu t'ennuies pas trop alors tu as compris tu vas faire du player skill de la guerre des questions et tout oui ok on continue à racheter avec toi ouais concrètement côté mj comment comment être mj en facile en essayant de favoriser ce ce player skill déjà il va falloir que tu te positionnes c'est un petit peu un petit peu voilà comment tu fixes le niveau de difficulté de l'aventure quoi soit tu attends des réponses vraiment percutantes dire que si tu n'es pas convaincu par les solutions les idées proposées par les joueuses les joueuses vont dans le mur voilà enfin leur personnage en tout cas il va leur arriver des pépins soit tu es un peu plus bisounours c'est à dire que ce que tu veux c'est que les joueuses proposent des idées et même si elles sont pas très elles te paraissent pas très réalistes pas très ouf elles ont fait l'effort de proposer une idée et donc du coup tu vas récompenser en disant ouais ok j'ai proposé cette idée là ça marche pas de souci c'est juste par contre du moment où les joueuses n'ont aucune idée là elles se font elles se font rétabli voilà soit tu prends tes décisions en fait sur en fait ça tu fais tes décisions sur un compas esthétique c'est à dire ouais en fait cette idée me paraît jolie élégante épique du coup je vais la valider ou soit tu prends tes décisions sur un compas moral alors ça peut être ça en sens ce que les pays agissent dans le sens du bien donc ils réussissent tout simplement les pays agissent d'une façon il y aura un dénouement dramatique et donc for the sake of drama on va valider on va prendre décision voilà qui va aller vers quelque chose de dramatique alors ça c'est deux approches esthétique morale vous faire très attention parce que je pense que c'est pas il ya un petit coup de canif dans le contrat social qui serait plutôt de faire du player skill c'est à dire ce qu'on appelle du jeu tactique on va on valorise les bonnes décisions tactiques donc je dirais que le entre guillemets suivre de temps en temps dévié de mj arbitre tactique à on privilégie ce qui est cool ou bon pour l'histoire ça ne le fait que de temps en temps la plupart du temps tu dois être resté tactique si tu as mis en contrat social voilà qu'on jouait comme ça en player skill ensuite autre conseil là c'est un peu difficile mais je dirais il faut que tu en tant qu'arbitre sauf si tu fais un peu un arbitre bisounours qui donne beaucoup qui aide beaucoup bisounours ou paternaliste tu me diras ce que tu en penses il faut limiter ton ton discours méta tu veux jouer ce que je ne sais plus en paix de le mode poker face tu ne t'es tu fais pas c'est une bonne idée ça où on était sûr que tu fais ça non cette deux phrases à éviter quoi quand on joue au poker face tu vois la tête et l'ordinateur tu es insensible tu n'as pas d'avis sur la situation suite contente de compter et voilà il faut pas en fait permettre aux joueuses de lire dans tes expressions faciales dans tes petites phrases des indices comme quoi elle irait dans la bonne ou la mauvaise direction parce que si tu le fais en fait les joueurs vont arrêter de faire de la tactique dans la fiction elles vont essayer en fait de ce que le grumef appelle jouer le mj c'est à dire ou plutôt que d'essayer de résoudre tactiquement dans la fiction je vais essayer de voir ce que m'indique la boussole du mj je vais essayer de séduire mj je vais faire ça parce que je pense que mj va trouver que c'est stylé enfin grosso modo je vais utiliser la connaissance que j'ai du mj pour pour gagner quoi je dis attention je dis pas que c'est que c'est une mauvaise façon de jouer mais je pense qu'on s'éloigne de ce qu'on appelle le player skill est ce que donc voilà la question aussi du player skill toujours dans l'idée de régler ton niveau de difficulté c'est que est-ce que tu toi tu pars du principe que si les joueurs ont une idée brillante elles vont forcément résoudre le problème ou alors tu peux partir du principe que en fait même si elles ont des bonnes idées il ya quand même toujours un prix à payer il ya toujours un sacrifice à à faire ce sont toujours en quelque sorte des dilemmes donc cf de ma vidéo sur les sur les dilemmes ça c'est à toi d'en décider évidemment peut-être que si tu fais trop dilemmes bah finalement on s'éloigne du player skill quand même faut que tu le saches et puis il ya aussi le truc de ça a pu mettre les mêmes personnes sur le vent de la scène il ya des joueuses le côté elles vont être un peu elles vont pas être force de proposition elles vont être un peu sur le côté la solution qui peut avoir c'est de les mettre en face un problème que seul leur personnage en mesure résoudre parce que il a le bon équipement il a les bonnes capacités ou tout simplement il est tout seul tu pièges le personnage est tout seul de gérer le problème tout seul voilà ça ça permet de redonner un peu de temps de parole aux joueurs qui sont pas les plus à l'aise que le player skill parce que tu te rends en route que toujours en player skill tu as toujours une ou deux personnes turbo bavardes qui vont essayer qui vont être à fond dans la guerre des questions et qui vont monopoliser le temps de parole donc tu peux rééquilibrer comme je viens de te dire alors oui je t'avais bien dit qu'il y avait deux pages donc du coup je suis obligé de changer je retourne mon script voilà déjà 20 minutes exactement la deuxième page est le plus court c'est promis donc dernier point sur ce ce truc de gérer la difficulté un dernier à presque avant avant dernier ça va boba tu t'en sors tu as t'as bien compris comment ça tu t'es c'est trop compliqué d'être joueur tu veux être mj oh non s'il te plaît boba ne deviens pas mj ok donc il faut que tu établisses un curseur entre entre divers divers façons quoi c'est le on va dire le mode le plus facile c'est il n'y a pas de problème sans solution quoi si les joueurs se craisent suffisamment les méninges elles vont résoudre les problèmes le et il n'y a pas de problème sans solution et en plus les problèmes ont plusieurs solutions c'est à dire que le rentre en tant qu'emzie tu vas être ouvert ouverte à une variété d'idées quoi non au début de la partie l'exemple du garde bon bah il y avait de le baratiner mais on pouvait essayer de fuir on pouvait essayer de l'assommer il y avait plein de façons de gérer le garde et aucune façon n'était intrinsèquement mauvaise du moment qu'elle était finalement bien argumenté là à me braquer un peu plus difficile c'est certains problèmes ont une seule solution une solution sont assez précises il faut vraiment une énigme un peu entonnoir quoi sur certains problèmes et donc faut que les joueurs se craisent un petit peu plus sur les méninges très attentive aux indices pour voilà trouver la solution unique au problème avec ce côté un peu plus escape game si on veut quoi et le dernier mode vraiment grosse difficulté entre guillemets c'est que certains problèmes n'ont pas de solution si tu vas dans cette pièce du donjon tu tombes face au dragon et non il n'y a pas il n'y a pas une petite astuce qui permettra de défaire le dragon il faut juste se barrer quoi tu peux pas affronter le dragon quoi voire même tu es carrément puni d'être arrivé dans cette salle si tu n'as pas été assez malin maligne pour comprendre qu'il fallait pas y aller alors que je ai dit qu'il y avait des odeurs de soufre des grognements sourds et tout bas t'es puni voilà le dragon il te mange voilà donc grosso modo pour faire des émissions des aventures riche en players qui il faut beaucoup de situations de traquenards de pièges de d'obstacles quoi et ces obstacles ils ne doivent pas avoir de solutions évidentes mais de nombreuses solutions possibles si on est dans le mode le plus ouvert que je décris au début et on doit pouvoir résoudre ces obstacles sans avoir de connaissances d'objets ou de capacités spécifiques nécessaires alors il ya juste qu'il ya une partie de player skill qui consiste à bien utiliser son son équipement en mode l'équipement remplace les compétences mais en fait si on est vraiment plus riche du player skill on peut avoir tendance à dire ouais mais en fait du coup on remplace ce jeu de compétences par par le le sac rempli de matos quoi et donc on peut on peut être sur quelque chose un player skill plus verbonne où les personnages n'ont pas beaucoup d'équipement et il faut qu'ils gèrent à la guy vers quoi en fait c'est ça l'idée c'est que doivent ils doivent s'en sortir sans objet connaissances spécifiques vraiment en mode système d quoi voilà donc et que l'important que tu dois que tu dois t'attendre quand tu es mg tu veux jouer en player skill c'est d'être face à des super players ouais les super players parce que c'est c'est les personnes qui sont en fait au sommet darwinia du player skill qu'il ya des personnes qui sont vraiment très très douées en fait pour faire du player skill et qui vont mais rouler sur ton aventure quoi alors comment on fait pour pour gérer ça on peut gérer on peut dire vous parlez vous êtes malin du coup vous roulez sur les games on peut se dire ouais mais en vrai quand même que ce qui est un peu une sensation d'un peu de difficulté quand même donc on peut simplement augmenter la fréquence des périphes des péripéties dangereuses on peut ramener des jets de dés un petit peu plus forcer les jets de dés ce qui fait que ben ok vous êtes rusé mais temps en temps vous allez manquer de bol et vous allez quand même perdre des points de vie ou avoir des problèmes parce qu'il ya des moments où vraiment il faut lancer les des dés et là bas du coup il ya une probabilité d'échec quoi parce que si on peut augmenter de même pour forcer les jets de dés que d'une certaine façon augmenter les nombres d'adversaires augmenter leurs statistiques on peut j'ai pas de l'équipement on peut diminuer le loot quoi on va trouver de moins en moins d'équipements ce qui fait que vraiment faudra résoudre tout à la mac giver tu veux pas utiliser le super équipement que tu as sur toi quoi on peut comme j'avais présenté on peut prévoir des problèmes sans solution on peut prévoir certaines formes d'adversité invincible bon on revient aux problèmes sans solution quoi l'idée c'est que on est sur une approche ben on est dans une réalité imaginaire qui est stupide qui ne se soucie pas de l'équilibre ou des probabilités quoi et donc oui on peut rencontrer des dangers qui sont pas du tout à la taille des aventuriers il n'y a pas d'équilibrage du jeu quoi mais l'autre manière bah tu sais que j'en parle souvent des fois il y a problème parce qu'on communique pas entre nous et quand j'y communique pas entre nous c'est de de personne à personne pas de pas dans la fiction et peut-être que ça peut être juste bien de discuter un petit peu avec les super players surtout si bah dis voilà franchement vous trouvez des réponses avez réponse à tout mais c'est un peu frustrant notamment pour les autres personnes à la table et puis est-ce que vous pouvez pas dégonfler un peu votre jeu quoi parce que voilà les jeux de rôle sont tout simplement pas faits pour résister à votre argumentaire poussé quoi donc on va de temps en temps je vais arbitrairement dire que vous échouez ou que je vais lancer un dé même si vous dites que vous avez une super bonne idée quoi je vais pas toujours en tenir compte voilà alors bien sûr je vais donner des conseils inverses voilà comment on fait pour valoriser les bonnes idées des joueuses ça paraît un peu artificiel mais par exemple moi j'ai tendance à favoriser des tactiques sophistiquées par rapport à la tactique simple entre la joueuse qui me dit ah ouais un orc un orc nous pour chasse mais je cours tout droit pour lui échapper non un ours l'exemple pas un ours c'est des archers des archers nous tirent dessus et une joueuse qui dit ok probablement je cours tout droit pour lui échapper et puis l'autre fait moi je cours en slalom et ben je vais favoriser c'est qui courant ça donne j'estime ok comme tu cours en slalom ça déroute un peu les tirs et donc toi tu te prends pas de flèche après je peux donner un contre coup par contre comme tu cours en salome tu vas fuir moins loin et tout donc les archers le genre les soldats ont une possibilité de te rattraper voilà donc des fois il ya des il ya des contre-coups en temps par exemple on peut demander des jets percés on peut alors il ya souvent l'exemple de l'écouté aux portes ce qui est un peu la perception active c'est à dire que si tu demandes pas d'écouter aux portes une marie à entendre mais quelqu'un demande de dire j'écoute aux portes et bien tu peux pareil tu peux donner un petit contre-coups c'est à dire tu peux donner ok tu commences à entendre quelques bruits tu décris un petit peu mais si tu veux en savoir plus alors que tu attendes plus longtemps avec le risque que par exemple les gens se rendent compte que tu écoutes aux portes ou que quelque chose arrive dans le dos donc voilà faut laisser d'un petit peu des petits choix ok ces vidéos mais turbo longue je sens que je suis de moins en moins cohérent mais c'est pas grave on continue on y est presque il n'y a plus que deux paragraphes promis un truc pour justement pour conclure je pense qu'il ya un truc qu'il faut vraiment être clair au moins dans sa tête là dessus c'est que le player skill ça reste un simulacre c'est c'est on fait semblant de jouer la compétence de la joueuse parce que en vrai en tant qu'arbitre tu peux jamais être totalement juste impartial tu vas émettre des jugements tu vas aussi prendre des décisions juste pour favoriser le jeu que que l'histoire avance ou pour pas être punitif avec tes joueuses quoi ou au contraire tu vas être punitif tu vas punir même les bonnes idées parce que tu veux que ce soit dur tu vois donc le player skill ça reste jamais un simulacre on fait semblant parce que parce que voilà c'est une simulation qui se fait par le langage et donc il faut pas trop se faut pas se mentir là dessus sur le fait que c'est les joueuses font semblant avoir des bonnes idées et mj fait semblant dans fait fait semblant dans d'en tenir compte entre guillemets je pense que ce qui est important aussi c'est qu'il ya certaines libertés à ne pas s'offrir c'est à dire qu'il faut être faut rester cohérent avec la feuille de personnel si ton personne si c'est un fait de personnage va quand même un petit peu de maths si par exemple c'est écrit que tu as 6 sur sur 18 en intelligence je suis désolé tu peux pas faire des turbo ruse tu peux pas dire tu peux pas passer en player skill pour faire de la ruse alors que ton personnage est assis sans intelligence ton personnage il est con comme bah oui comme un lapin crétin quoi donc non tu t'as pas le droit désolé tu as pas le droit au player skill si tu t'es mis sans intelligence tu peux tu peux pas compenser faut pas rigoler quoi de même que tu peux pas c'est comme si je t'ai autorisé de faire des tours de force alors que tu as 6 en force quoi et alors on va finir finir vraiment on va carrément dépasser sur la petite controverse voilà attention je suis trop anglais républicain avec des polémiques c'est est ce qu'on peut faire du player skill si l'arbitre improvise c'est à dire que en théorie le player skill c'est vraiment solide si l'arbitre il a vraiment fait une préparation et que grosso modo il va appliquer la logique de sa préparation pour répondre aux idées des joueuses mais si alors là c'est vrai que si l'arbitre improvise le côté simulacre du player skill il est vraiment puissance 2 quoi donc moi il a toujours le conseil que je donne c'est que mj en approvision doit quand même improviser trois coups en avance c'est la vidéo sur l'improvisation pour justement repermettre le player skill sinon sinon on est vraiment totalement dans le simulacre et dernière question aussi c'est est-ce qu'il est ce que les joueuses de faire leur spéculation à haute voix où est ce qu'elles peuvent les cacher voire sortir l'arbitre le temps de délibérer tu vois parce que genre vous avez intégré vous avez embauché un guide gobelin mais vu le roleplay du mj le gobelin il a l'air de vouloir de nous amener dans un traquenard si les joueuses commencent à dire ouais ils se disent entre nous et franchement le gobelin vous n'allez pas dans un traquenard ok bah dès qu'il nous tourne le dos on va le on va le backstab mais si mj écoute mj peut très bien décider que son gobelin il est trop malin il anticipe le backstab tu vois donc peut-être qu'il donc mj s'il te plaît tu sors et on discute et on prépare un truc voilà je te laisse avec plus de questions que de réponses j'en ai bien conscience là dessus je te remercie beaucoup pour ta patience je t'envoie beaucoup de force de bisous et bobo et moi on attend tes commentaires on a hâte d'apprendre